Salut à tous, c'est le professeur T-Tube et on se retrouve en ce dimanche pour une super dégustation d'un produit de luxe. Non, je déconne, ça. Le rhum épicé des Caraïbes par Clancambelle, la célèbre marque de whisky franco-écossaise, on va dire. Bon, c'est une marque qui appartient à Pernod Ricard et qui n'est commercialisée qu'en France, je crois. Ou en tout cas, pas du tout en Écosse ni en Angleterre. Voilà, donc on est sur un produit Pernod Ricard de chez Clancambelle, qui est distillé chez Chivas, qui appartient à Pernod Ricard, je crois. Mais voilà, donc on est sur un produit sûrement d'exception qui coûtait 13 euros. Et si je me permets de faire une dégustation, c'est que j'avais 3 euros de réduction immédiate. Alors, en général, les réductions, c'est pour les lancements, ou de temps en temps comme ça dans l'année. Mais là, quelques mois après son lancement, la réduction, c'est chelou. On se trouve, c'est pas terrible. C'est sûrement pas terrible. Alors voilà, je pense que Clancambelle a sorti ça pour concurrencer ce qui cartonne en ce moment, ce que vous aimez beaucoup. C'est Captain Morgan, c'est Lord Jerry, tous ces hommes-là, qui sont destinés à être bu avec du coca, en fait. Clairement, c'est ce qu'on va essayer d'ailleurs, parce que je vais peut-être pas trop lancer le boire pur. Bon, allez si, quand même, on va le boire pur. Mais voilà, donc je pense que ça ne vaut pas plus que ça. Mais si on peut choper la bouteille entre 10 et 13 euros, ça peut être intéressant pour certains. Il en faut pour toutes les bourses, dont la mienne qui n'est pas très balèze. Donc voilà, on va goûter ça. Alors, rhum des caribes mariés à des notes de vanille noire, de caramel et d'épices. Donc en gros, comme Captain Morgan et C'est Lord Jerry. C'est Lord Jerry qu'au final je critique, mais Captain Morgan et C'est Lord Jerry, que j'aime pas mal, que j'aime bien. C'est dépend de ce que j'en fais. Je ne déguste pas ces produits-là, j'en fais des cocktails avec. Et je suis un grand fan du rhum coca. J'ai pas dit Kouba Libre, Kouba Libre c'est encore autre chose. Et c'est tout. Ah ouais, non. On ne sent pas l'alcool. Voilà, il n'y a rien, ça ne pique pas le nez. Ça sent la vanille. Ça sent pas mauvais, mais je ne m'attendais pas du tout à ça. Ça sent la vanille, un peu la cannelle en fait. Donc ce qui est écrit. Non, non, ce n'est pas écrit la cannelle. Vanille cannelle. Je n'ai pas pris de vœufs de dégustre. Je crois qu'on va faire ça. Ah bah j'aime bien. J'aime bien. Non, j'aime bien. J'aime bien. C'est de la merde, mais j'aime bien. C'est comme McDo, c'est de la merde, mais j'aime bien. Non, c'est pas mal. Et en fait, ouais, en fait, c'est où on sent de la vanille alcoolisée. C'est clairement, on dirait une écoeur de vanille. Franchement, comme en fait, je déteste le Coca-Cola aussi, mais j'ai horreur de ça. Je pensais vraiment que j'allais tomber sur un truc de merde. Et non, franchement, il n'y a de quoi s'amuser. Et je pense que le fait d'avoir pris un Coca pour ça, ça va me rappeler le Coca-Vanille qui était super bon. Que beaucoup n'aimaient pas d'ailleurs. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez le Coca-Vanille. Oui, c'est juste pour gratter des commentaires. Bon, on va essayer avec du Coca alors. On va essayer ça avec du Coca, on va voir ça. Alors, je tiens au fait à dire que ce n'est pas du Acuba-Libre. 35 degrés, parce qu'en fait, on n'est pas sur du rhum. 35 degrés, ce n'est pas du rhum, c'est la liqueur de rhum. Donc ça, j'y tiens. Je tiens à faire la rhum-up. Donc non, ce n'est pas un Acuba-Libre. On peut dire que c'est une variante du Acuba-Libre. Mais là, pour moi, je ne fais pas un Acuba-Libre. Alors, comme pour le Cuba-Libre, c'est un côté assez chargé. Il ne faut surtout pas noyer dans le Coca. D'où cette couleur est relativement claire. Ce n'était pas dans ce sens que je lui ai ouvert le paquet de paille. Franchement, c'est horreur. Il y a ça, même dans un bar, il y a ça à un prix raisonnable. Donc, je suis en Happy Hour, vous mettez ça à 5 euros. Ça à 5 euros. Franchement, je pourrais le commander. Je pourrais le commander. Vous vous rappelez, les barres et Happy Hour, c'est ce qui existait dans l'ancien temps. Franchement, j'avais tellement envie de vous dire que c'était de la merde, tellement que je déteste Placomben. J'avais tellement envie de vous dire que c'était de la merde. C'est pas sponso. Je l'ai payé chez Carrefour. Bon, s'il veut me filer un billet, il n'y a pas de souci. Je dis du bien d'eux pour une fois. Et je pense, franchement, je pense qu'avec de la gingerbire, ça doit être pas mal. Il y a moyen qu'il y ait une deuxième avec cette bouteille-là. En même temps, qu'est-ce que je vais en foutre sinon. Mais là, j'ai tellement douté. Franchement, voilà, alors. Au final, on n'est pas sur du Captain Morgan, on n'est pas sur du... Peut-être un peu plus sur du C'est Lord Jerry, au niveau du goût. Ce qu'il faut retenir vraiment, c'est liqueur de rhum à la vanille. Naturel flavor, donc saveur naturel. On va passer d'outre, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Parce qu'au final, vous prenez un truc comme ça, c'est aussi de la rhum naturel. Voilà, donc si ça se trouve, dans le feu, ils ont fait... Voilà. Donc, il ne faut pas se fier à ça. Non, c'est sûrement de la merde, c'est sûrement hyper trafiqué. Ils ont prévu le futur, parce que 35 degrés, ils savent déjà qu'ils n'auront pas l'appellation rhum, donc ils peuvent mettre autant de sucre ajouté qu'ils veulent. parce qu'à partir de mars, parce qu'à partir de mars, pour pouvoir happer sa bouteille rhum, il va falloir ne pas dépasser, je crois, 20 grammes de sucre ajouté par un litre. Donc, eux, ils vont passer au-dessus de ça. Donc, à mon avis, on est sur un produit hyper sucré, hyper trafiqué. Mais pour le cocktail, franchement, pour ceux qui aiment le capital de Morgane et qui veulent changer, ne vous privez pas. Et puis, vous ferez vivre un petit artisan, un petit producteur qui s'appelle Pernod Ricard. Oui, c'est une blague, hein ! Qui est en fait un géant de l'alcool. Donc, voilà ! Bon, bah, je suis assez... Je suis même déçu, en fait. Je ne sais même pas si je vais sortir la vidéo parce que je comptais en dire de la merde. Bref, n'oubliez pas que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Il faut le consommer avec modération. Si vous avez kiffé la vidéo, mettez un pouce vers le haut. Franchement, pour 10 balles, ça vaut son prix. Même pour 12... Jusqu'à 12, 13 balles, ça vaut son prix. À mercredi.